Comment allez-vous la Guadeloupe ? J'espère que tout le monde se porte bien, malgré cette petite pluie fine qui nous tombe sur la tête en ce moment. J'espère que vous allez bien, encore une fois, je le répète, pourquoi ? Parce que j'ai constaté que certaines personnes avaient fui cette liberté que nous avons eue. Nous n'en avions pas encore parlé, on vous a dit, vous pouvez faire tomber le masque, mais certaines personnes continuent. Mais, serait-ce quelques influences, de quelques manipulations que vous aurez gardées ? Enfin, bon, cela ne nous regarde pas, en tout cas, gardez et maintenez vos gestes barrières. Et bien, vous êtes sur ETV, dans cette émission que vous avez choisie avec moi, Raphaël, et je ne suis pas seule, je suis accompagnée d'une personne, j'ai envie de dire, d'un sérénissime, je ne sais pas comment je peux l'appeler, parce que c'est quelqu'un qui vient avec des informations, quand même, pour nous aiguiller, pour nous éclairer sur certains sujets que nous avons tendance à mettre de côté. Nous lisons, mais on se dit, oh, cela ne nous intéresse pas, bon, ça ne nous concerne pas. Et bien, voilà, aujourd'hui, j'ai fait venir ici le vice-président du CLIPSAS. Alors, c'est quoi ? Un CLIPSAS, j'ai cherché, j'ai fait ma petite recherche et j'ai vu que c'était un centre de liaison d'informations maçonniques. C'est qui a signé, en fait, l'appel de Strasbourg ? C'est une association à caractère mondial. Mais, pour ne pas dire de bêtises, comme il est là, oui, cette signature, c'était le 22 janvier 1961, donc ça date. Pour ne pas dire trop de bêtises, il est là, M. Stéphane Banuls, qui était aussi un grand maître, un passé grand maître à la Glisse-Rue. Qu'est-ce que c'est ? Nous allons le découvrir, moi, je ne connais pas, mais je suis comme vous, nous allons poser des questions. Vous allez bien, M. Stéphane Banuls ? Bonjour, Raphaël. Merci de me recevoir aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous vaut votre visite ici aujourd'hui ? Vous êtes là pour nous parler du CLIPSAS, d'accord, mais est-ce que ce ne serait pas un petit peu cacher le froid du mois d'avril ? Non, pas que je voyage énormément. D'accord, oui, mais aujourd'hui, ici, il fait terriblement chaud. Pas aujourd'hui, hein. Oui, là, c'est justement pour rafraîchir un peu le sol, parce que là, c'était hier et avant-hier, je me suis dit, c'est pas possible, on va tomber comme des mouches. Mais en tout cas, je suis heureuse de vous voir, de vous revoir ici. Nous avions déjà eu l'occasion de nous rencontrer, M. Stéphane Banuls. Voilà. Vous savez pourquoi ? Comme moi, Raphaël, voilà, tout court. On va zapper son nom de famille, parce que si je vous dis comme moi, vous avez compris tout de suite. Donc, quel est le lien, si vous voulez, entre le CLIPSAS et les obédiences maçonniques ? Qu'est-ce que le CLIPSAS ? En fait, c'est relativement simple. Pour exemple, la Glisse-Rue, notre grande loge indépendante et souveraine des rites unis, présente depuis fort longtemps sur le territoire de la Guadeloupe. Il y a diverses obédiences qui font partie du CLIPSAS, et ceci à travers le monde. J'ouvre une parenthèse, quand même, cette association n'est pas une superobédience. Elle a été fondée par Marc-Antoine Cochier, défunt Marc-Antoine Cochier, qui était notre président d'honneur. Et par la suite, nous avons eu divers présidents qui proviennent de différents continents dans le monde, que ce soit Africains, Amérique du Nord avec lui, Amérique du Sud, et sans oublier François Padovani, qui est l'actuel passé président, qui a énormément œuvré également, et encore aujourd'hui, d'ailleurs, je tiens à le préciser. Ce n'est pas une superobédience, c'est une philosophie qui permet de regrouper les obédiences libérales à travers le monde. On compte aujourd'hui pas loin de 130-140 obédiences dans le monde. C'est quand même conséquent. C'est la plus grosse organisation mondiale. D'accord. Alors, juste avant de bien nous parler des actions que vous menez, en tant que vice-président de CLIPSAS, on dit quoi ? Le CLIPSAS, la CLIPSAS, comme on dit ? On dit le CLIPSAS. Le CLIPSAS, d'accord. C'est encore une fois quelque chose qui fonctionne, quelque chose qui perdure, eh bien, est au masculin. Voilà. Je comprends. Moi, j'ai envie de dire la CLIPSAS. Nous avons beaucoup de dames. Nous avons énormément de dames, puisqu'elles regroupent diverses obédiences, donc avec divers rites, ce qui permet d'avoir aussi bien des obédiences masculines, féminines, mixtes. Et des obédiences qui regroupent des loges, ce qu'on appelle des obédiences. Voilà, tout à fait. Une obédience, c'est un petit peu une... c'est une fédération d'associations. C'est un chapeau. Voilà, exactement. C'est un chapeau avec différentes associations à l'intérieur. Chacune est indépendante et libre, et elles font partie d'une fédération de loges, en fait, une fédération d'associations. Qu'est-ce qui ferait que là, maintenant, j'aurais envie d'être dans ces éléments-là, dans des loges, dans une obédience ? Qu'est-ce qui pourrait... qu'est-ce que vous pourriez me dire pour me convaincre un petit peu d'adhérer à cette association ? Enfin, je pense que c'est une association, l'afro-maçonnerie. Complètement. Déjà, il faut savoir, ça c'est quelque chose auquel je tiens personnellement, et puis c'est pour moi la base de la maçonnerie. C'est... c'est comme un petit chapeau, en fait. La première... la première marche, j'ai envie de dire, c'est la famille d'abord. La famille est extrêmement importante, donc on ne pense pas maçonnerie en premier lieu. On pense d'abord famille, on pense travail, et ensuite, on pense maçonnerie. Si on a le temps, on peut rentrer en maçonnerie, il faut l'avoir envie, il faut aimer la philosophie également, mais ça ne devient jamais en premier lieu. Jamais. La première chose, c'est la famille, être bien à la maison, c'est très important, son travail qui nourrit sa famille et qui nous fait avancer, et ensuite, j'ai envie de dire, c'est les loisirs. Alors, vous parlez de temps, donc il faut du temps, il faut combien de temps, à peu près, par semaine ? J'ai envie de dire, pour un maçon, une personne lambda, ça nous prend à peu près une fois tous les quinze jours. D'accord, mais c'est raisonnable. Oh, c'est très raisonnable. Mais je ne comprends pas le côté fermé, le côté secret, le côté où... Et c'est ce qui fait que... Ce n'est pas fermé et ce n'est pas secret. On peut trouver tout ce qu'on veut aujourd'hui sur Internet, dans les livres. Alors là, Internet, ça fait peur. Quand on va sur Internet, on voit tellement de choses qu'on n'a pas envie d'y aller. On dit non, on n'y va pas. C'est pour ça que moi, je préfère vous poser la question, puisque vous êtes grand maître, pas assez grand maître, et aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une grande association qui regroupe plus de 130 obédiences maçonniques. C'est que vous avez certainement dû entendre ces questions-là. Ce sont des questions de personnes qu'ils ne connaîtraient pas réellement, parce que cela ne m'a pas trop intéressée jusqu'à aujourd'hui d'aller voir, d'aller chercher. Mais pour ceux qui nous écoutent et qui seraient comme moi, savoir que c'est chez nous, ici en Guadeloupe, on ne sait pas qui, on ne sait pas vers qui aller, on ne sait pas qui est maçon, comment on y entre, comment on y adhère, comment ça se passe. Pour rectifier juste un petit peu la chose, aujourd'hui, notre président s'appelle Yvan Herrera, qui vient d'Amérique du Sud. Donc c'est lui le patron du Clipsas. Oui, mais vous êtes en second lieu, second patron, non ? Non, on est plusieurs vice-présidents. On a un frère qui vient du Canada, on a une soeur de France, on a un frère d'Amérique, d'Afrique. Le bureau est composé de divers membres, on a une soeur également d'Italie. On est présents partout dans le monde, c'est important de le dire. Et j'invite d'ailleurs toutes les obédiences qui n'en font pas partie, tout simplement de prendre contact avec nous, si elles sont intéressées, que ce soit spécifiquement aux Antilles, puisque je parle des Antilles, puisqu'on est là. S'ils sont intéressés, ils peuvent prendre contact avec nous, et on leur donnera toutes les informations. Un numéro de téléphone, un contact mail. Bien écoutez, oui, tout à fait, c'est contact.clipsas.org. Le plus simple, de toute façon, c'est d'aller sur le site internet. Après, quand vous ne serez pas là, ils vont m'emmener, ils vont me poser. Le plus simple, de toute façon, c'est d'aller sur le site internet, clipsas.org, et à partir de là, il suffit de remplir la fiche de contact, et puis on recevra la demande. Alors ça, c'est pour toutes les obédiences, enfin toutes les loges qui aimeraient ? Nous sommes ouverts à toutes les obédiences qui souhaitent nous rejoindre. D'accord, d'accord. Donc, on va répondre à ma question, sinon je me fâche. Comment on fait pour être aussi secret ? Alors, ce n'est pas secret, ce n'est pas secret, c'est tout simplement discret. C'est tout simplement discret. Un maçon dit s'il est maçon ou pas, c'est son choix. Il n'a pas à découvrir les autres. C'est le principe. Après, pour y rentrer, vous savez, vous avez divers sites internet. J'ai envie de dire, pour un maçon qui veut rentrer, enfin, un maçon profane, comme on l'appelle, une personne qui souhaite rentrer en maçonnerie, il lui suffit d'aller sur notre site clipsas.org, et par rapport à son pays, son continent, il aura différentes propositions d'obédience qui en font partie. D'accord. Il y aura des informations, vous allez peut-être avoir des réponses à vos questions. Il y a aussi le fait que certaines personnes, chez nous aussi, lorsque les hommes sont quelque part, ils aiment bien être entre eux, est-ce qu'il y a possibilité pour certaines femmes d'intégrer carrément, de faire partie d'une loge, d'aller s'inscrire ? Enfin, comment ça se passe ? Est-ce qu'elle y va toute seule ? Ou est-ce que c'est fermé aux hommes ? Ou est-ce qu'il y a une partie homme, une partie femme ? Comment ça se passe ? Non, c'est toujours pareil. Ensuite, en fonction des obédiences, vous avez des obédiences qui sont purement masculines, purement féminines. Aujourd'hui, il y a quand même une très grande majorité d'obédiences mixtes. J'ai envie de dire, quand on a envie de rentrer en maçonnerie, et je reviens à ce que je disais au départ, « En premier lieu, le plus important pour un maçon, c'est sa famille. » Donc, partant de ce principe-là, on ne cache rien à son conjoint ou sa conjointe, et à partir de là, c'est d'abord une discussion de famille qui permet de savoir si on a le temps de le faire, et puis savoir où son partenaire va. C'est quand même extrêmement important, qu'il n'y ait aucune ambiguïté, il ne doit pas y en avoir. Et ça permet de suivre son chemin beaucoup plus sereinement. Ça permet d'être plus serein dans sa tête. On a le droit, chacun a le droit d'avoir son jardin secret, mais la famille est extrêmement importante. Donc, en partant de ce principe-là, on peut demander ensuite, pour répondre à votre question, on peut demander une obédience des contacts. Il existe aussi des salons maçonniques où on peut rencontrer directement des obédiences. Ça se fait notamment à Paris, puisque nous, la Glisse-Rue, on y participe. J'ouvre une parenthèse quand même sur le sujet de la Glisse-Rue. On est quand même la neuvième obédience française aujourd'hui, ce qui n'est pas rien. On a Pignon sur rue, on est membre du Clipsas. On a été... On nous a accordé la confiance d'obédience mondiale pour que je puisse accéder à la vice-présidence. Ce n'est pas en tant que Stéphane Bagnou, je suis vice-président aujourd'hui. Je suis vice-président en tant que membre de la Glisse-Rue, et je défends bien entendu mon obédience. Mais aujourd'hui, je défends le Clipsas, parce que c'est normal. On est là pour promouvoir l'humanisme avant tout. Alors, dans ce volet-là, je vais vous laisser tranquille, parce que vous n'êtes pas quand même pour nous parler du Clipsas. Son but, sa mission, le travail effectué, en direction de qui ? Est-ce que vous prenez part aux grands faits de société ? Est-ce que vous avez eu à vous prononcer sur tout ce que nous avons eu, pandémie, etc. ? Il y a beaucoup de questions, alors je vous donne en main, si vous en retenez une, et j'attends la réponse. Je vais tâcher d'y répondre. Il faut savoir que notre organisation, aujourd'hui, est membre à un poste à l'Ecosoc, où on travaille en rang serré, j'ai envie de dire, à l'Ecosoc. On est force de proposition. On n'est pas aujourd'hui en position de promouvoir, d'être en action directe, j'ai envie de dire. Là, par exemple, dernièrement, avec ce qui se passe en Ukraine, on ne prend pas partie dans la guerre, que ce soit pour les Russes ou les Ukrainiens. Ce n'est pas notre rôle. Chacun a son opinion là-dessus. Par contre, on ne peut pas non plus accepter une guerre qui fait des morts civiles, notamment, ou qui soit civile ou militaire, d'ailleurs. Ce qui est important, c'est de promouvoir l'homme avec un grand H, et de pouvoir accompagner autant qu'on peut pour les aider. Là, dernièrement, nous avons lancé un appel aux dons, à travers notre structure, que nous avons d'ailleurs ouvert à toutes les obédiences amies et associations maçonniques mondiales. Nous avons commencé à recevoir des dons. Ces dons seront exclusivement réservés à l'achat de produits médicaux pour les hôpitaux en Ukraine. D'accord. Donc, en action, on l'est. En action, on l'est. Alors, est-ce que ces actions-là seront suivies ici aussi ? Est-ce que nous irons à... Les Antilles font partie pour nous... ...de nouveau pour qu'on en parle. Est-ce qu'ils auront un appel aux dons aussi ici ? Bien entendu. Bien entendu. C'est ce que de se passer, parce que tout le monde, comme on dit chez nous, on pique le nez, les yeux coulent. Alors, nous sommes tous liés, nous sommes tous des êtres humains. Et quand on entend ça, c'est sûr qu'on a de la peine. Murphy, il me reste combien de minutes, s'il te plaît ? Nous sommes donc dans cette émission que vous aimez. L'émission que vous chérissez de tout votre fort intérieur, de tout, je ne sais pas, tout votre amour, n'est-ce pas ? Je vais passer le temps, il m'a dit une minute, alors c'est pour cela. Vous voulez que je chante ? En tout cas, je vais revenir avec vous dans un petit moment, parce que nous allons parler maintenant, nous allons entrer en profondeur dans tout ce que propose le Cupsas à travers le monde. À tout de suite.